Bonjour, bienvenue sur Vignovin TV, en plein cœur de Vinitec. J'ai le plaisir aujourd'hui de recevoir Laurent Hilaire, directeur commercial des Pépinières Mercier. Les Pépinières Mercier, c'est 134 ans d'expérience en pépiniériste. Donc fort de cette expérience, il est devenu un leader incontournable sur le plan national et international. Laurent nous en dira un petit peu plus. Il nous parlera aussi de sa présence à Vinitec et de l'importance de ce salon. Nous aborderons bien sûr le sujet de la crise et de la manière dont Mercier s'adapte à cette crise. Laurent, merci d'avoir joué le jeu, d'être le premier à ouvrir ce plateau. Parlons de Vinitec, c'est un point important. Vous êtes des fidèles de Vinitec. Oui, d'accord. Oui, bien sûr. D'abord, merci Alain. Merci de nous inviter ici dans ce cadre de Vignovin TV. Vous savez, effectivement, nous avons une présence régulière depuis de nombreuses années à Vinitec. Je crois que depuis 15 ans que je travaille chez Mercier, on n'a jamais raté un salon. C'est pour dire qu'on est des fidèles. C'est un salon incontournable pour nous ici à Bordeaux. Qu'est-ce qu'il a de particulier et en quoi il est incontournable ? Tu me disais en amont, on voit énormément d'étrangers sur ce salon. Donc est-ce que c'est un point particulier ? Oui, effectivement, c'est une des caractéristiques de Vinitec. On y accueille sur notre stand des clients français, mais aussi des clients internationaux. C'est un moment un peu privilégié sur ce salon que de recevoir ces clients qui arrivent un petit peu de tous les horizons. Nous avons une force commerciale qui est présente ici et technique qui est capable de pouvoir les accueillir. Et on discute donc des différents projets, des différentes perspectives dans un cadre un peu chaleureux et puis professionnel. Et c'est aussi l'occasion, il faut le dire, que nos clients rencontrent d'autres interlocuteurs chez Mercier. Notamment, on a la présence des responsables du laboratoire Novatec avec lesquels nos clients peuvent échanger. C'est un moment assez sympa que de pouvoir profiter de tous ces interlocuteurs réunis sur un seul et même stand. Alors, vignoble international, le monde, l'export, ça pèse quoi aujourd'hui, l'export chez vous ? Alors, l'export, ça représente selon les années à peu près 40% de nos productions. On est présents dans à peu près 35 pays, on va dire de l'Europe jusqu'au grand export. Alors, je calcule bien, je suis bon à maths, 40% à l'export, 60% j'imagine pour la France. Comment vous êtes organisé pour couvrir ce secteur viticole ? Alors, la couverture française, elle est organisée sous forme d'agence. D'abord, le siège qui est situé en Vendée, le siège historique des Pépinières-Mercier, tout près de la Rochelle. Ici, nous sommes organisés pour couvrir les zones du Val-de-Loire, du centre, les nouvelles zones viticole de Bretagne et de Normandie et l'Île-de-France. Et ensuite, nous sommes organisés en agence au plus près des bassins viticoles. Donc, la première ici, tout près de Vinitec-Bordeaux, c'est l'agence de la Lande-de-Fronsac, qui est située en plein cœur de l'Aquitaine, dans lequel vont travailler trois techniciens experts au service de nos clients, accompagnés d'un chef de zone. Et ensuite, donc, on est présent tout près de Montpellier, à Saturarg, pour le bassin Occitanie Sud-Ouest. Et ensuite, en fin de dernière année, des agences à Bonne, en plein cœur de la Bourgogne, une agence qui va couvrir les territoires de l'Est, Bourgogne, Champagne, Jura, etc. Alors, la crise, ça va être un des sujets majeurs de Vinitec, de toute façon, et de quasi tous les interviews que je vais réaliser. Comment vous la ressentez, vous ? Et comment vous mettez en œuvre des éléments pour arriver à contrer cette crise ? Et comment tu l'aperçois, cette crise ? Disons que la crise, aujourd'hui, elle est au cœur de l'ensemble de nos discussions. Aujourd'hui, il y a très peu de régions qui sont épargnées par la crise. Et Merci a dû s'adapter, justement, pour pouvoir accompagner nos viticulteurs dans cette crise. Il est essentiel de garder à l'esprit que le plan de vigne constitue le socle d'un domaine viticole. C'est la base, c'est déterminant pour un domaine. Et dans ces conditions de crise, il n'est pas question de passer à côté d'un renouvellement. Donc, nous devons accompagner les clients pour bien faire leur choix dans leur matériel végétal, être à leur côté pour pouvoir les accompagner dans cette crise. La crise principale, aujourd'hui, elle est essentiellement sur le marché des rouges. Et depuis quelques années, on a vu nos demandes d'un cépage blanc énormément progresser. Donc, il faut en permanence nous adapter. Donc, on a malgré tout un parc très important de vignes mères à greffons. Mais on a dû innover, créer de nouveaux outils pour pouvoir permettre de produire des greffons de cépage blanc assez rapidement. Et on a, dans les années 2000, imaginé un nouvel équipement, une serre de 4 hectares, dans laquelle on va implanter des vignes mères de production de greffons pour aller très vite en termes de production. On arrive quasiment à avoir des greffons l'année d'après, quand on plante des vignes mères à l'année N. Alors que dans un schéma classique, il faut 3 à 4 ans. C'est beaucoup plus long. Donc, ça, c'est une innovation importante qui a fait beaucoup progresser dans notre entreprise. Alors, tu me disais qu'il y avait quand même un certain dynamisme sur le marché. Il y a un optimisme chez Mercier, d'après ce que j'ai compris. Oui, bien sûr. Heureusement, l'année, le millésime est quand même plutôt dynamique. Il y a quand même des projets, des investissements qui se font. Il faut quand même rester optimiste. Et puis, dans toute crise, on sait qu'il y a une fin de crise, il y a une sortie. Et il est très important de garder le cap sur les investissements dans le matériel végétal pour être prêt au moment de la sortie de crise. Voilà. Alors, justement, en parlant du matériel végétal, tu soulignes souvent l'idée du bon matériel végétal. Qu'est-ce que c'est, selon toi, un bon matériel végétal ? Alors, ça, c'est une bonne question, Alain. C'est essentiel pour nous. Un bon matériel végétal, c'est un matériel végétal qui est produit sans aucun compromis sur la qualité. C'est-à-dire une qualité physiologique apparente, donc une très bonne soudure du point de greffe et une racine forte et puissante qui nous permettent de s'installer dans des conditions pérennes. Voilà. Ça, c'est très important. Un plan de vigne, aussi, c'est le bon choix du matériel végétal, c'est-à-dire un choix qui s'adapte au terroir, au vin que veut faire le viticulteur. Et là, nos 14 techniciens experts qui accompagnent les domaines au quotidien vont avoir un rôle primordial d'accompagnement et de choix sur l'assemblage le plus adapté aux conditions. Alors, tu dis souvent qu'un bon matériel végétal se résume en trois mots. Sûr, sain et responsable, si je me trompe. C'est ça. C'est ce qu'on voit, c'est les trois piliers de notre gamme de plantes Altice, sûr, sain et responsable. Et derrière ces piliers se cachent un certain nombre d'engagements de Mercier. Derrière, on va prendre quelques exemples, mais on ne va pas pouvoir tous les décrire aujourd'hui. Mais derrière le mot sûr, par exemple, on parlait de la qualité physiologique de la plante, c'est-à-dire une soudure bien couronnée. Nos opérateurs, qui sont des experts dans le tri des plants de vignes, font très attention à ce qu'il n'y ait pas de soudure incomplète au niveau de la qualité de la greffe. On va avoir une grosse expertise aussi sur la racine pour pouvoir avoir un système racinaire solide et capable de pouvoir s'adapter de manière pérenne dans les domaines viticoles. Derrière le mot sûr, c'est aussi une traçabilité. On en a parlé tout à l'heure, Mercier, on pilote 350 hectares de vignes mères à Greffon et à Porte-Greffe. Et donc c'est ce matériel-là qui va venir nous approvisionner pour produire nos plantes de vignes. Et donc c'est une traçabilité qui est, j'allais dire, optimum. Et c'est ce qui fait la force aujourd'hui de cette gamme Altice. Et sanitaire, alors le mot sain, on l'abore comment ? Le sanitaire, on en a un petit peu parlé déjà. C'est vraiment la règle d'or chez Mercier. C'est une valeur qui a toujours existé dans notre entreprise. On en a parlé aussi, Novatec nous accompagne, le laboratoire Novatec est là pour diagnostiquer. Il faut savoir que par exemple, on réalise plus de 106 000 tests à l'année sur notre parc de matériel végétal pour pouvoir garantir à nos clients d'avoir un matériel le plus sain possible. Derrière le mot sain aussi, il y a la lutte que l'on fait sur le thème des maladies du bois avec l'utilisation des biocontrôles, notamment le tricoderma qui va venir être inoculé dans nos plantes de vignes de manière à ce que la plante comporte le mieux possible vis-à-vis des agresseurs des maladies du bois. On pourrait en citer, il y a plein d'exemples, ce n'est pas le but aujourd'hui de tous les citer, mais on invite nos clients et les participants au salon à s'adresser sur notre stand et on donnera l'ensemble des détails. Pour conclure sur les trois mots, tu peux développer responsable ? Oui, responsable, c'est des valeurs qui sont fortes chez Mercier, le mot responsable. On a été, depuis très longtemps, on a abandonné l'ensemble de l'usage des plastiques sur nos pépinières, on ne fait plus de plastique. Les pépinières en plein champ sont binées à la main, par exemple, par des équipes d'opérateurs qui se rendent dans les pépinières pour enlever les mauvaises herbes, par exemple. C'est tout bête, mais ça évite des tonnes de plastique. On a aussi créé avec la gamme Altice un nouvel emballage éco-responsable qui vise à éliminer tous les plastiques dans l'emballage. On va utiliser des SDN pour faire baisser nos phytos sur l'usage des produits phytos dans les pépinières. C'est un tas d'engagement sur la responsabilité sociétale de l'entreprise qui sont mis en œuvre depuis un certain nombre d'années. Alors, on parle beaucoup des variétés résistantes et de l'avenir que cela va comporter avec les enjeux climatiques. Donc, je sais que vous êtes particulièrement focalisé sur cette partie. Tu peux nous éclairer sur l'avenir, la manière dont vous allez accompagner les vignerons ? Oui, bien sûr. Alors, c'est pareil, les variétés résistantes, c'est un sujet qui revient quasiment quotidiennement dans nos rendez-vous. Aujourd'hui, beaucoup de nos clients s'interrogent sur l'efficacité de ces variétés et surtout la capacité à faire des vins de qualité. Donc, ces produits ont beaucoup progressé. Aujourd'hui, on arrive à produire des vins de très bonne qualité avec des cépages résistants. Donc, effectivement, Mercier, on distribue l'ensemble de la gamme des résistants en passant d'abord par des sélections étrangères. Donc, vous avez tous entendu peut-être parler du Souvigné Gris, du Muscaris, qui sont des variétés qui ont été sélectionnées il y a quelques années et qui trouvent leur place sur le marché français. On diffuse aussi tout le programme Resdur de l'INRA. Donc, Resdur 1, première génération et Resdur 2. Donc, nous avons déjà des plans à la vente sur ce programme de variétés résistantes. Et puis, il faut savoir, pour finir avec Mercier, que Mercier, depuis maintenant 6 ans, est devenu sélectionneur, c'est-à-dire créateur de variétés. Et donc, nos premiers programmes de sélection et de recherche se sont faits sur les variétés résistantes. Ce programme, il s'appelle Nati, Naturellement Résistant. Et aujourd'hui, nous proposons, dans le cadre de ce programme, une variété qui est inscrite au catalogue depuis 2 ans, qui est le Nati Sauvignac, que je vous invite d'ailleurs à venir déguster sur le stand pour vérifier la qualité organoleptique de cette variété qui apporte vraiment quelque chose de très intéressant. Bon, je vais venir déguster, c'est sûr, c'est promis, Laurent. Je compte sur toi, Alain. Merci, merci pour cette interview. Avec grand plaisir. Bonne journée et bon salon. Merci beaucoup, Alain. Merci.